Et là, je garderai la petite surprise. Pour la fin, il y a des structures périphériques extrêmement intéressantes à septembre qui confirment l'acculturation de ces celtes de Bourgogne à des modèles gréco-italiques. Quand je dis grec, c'est grand-grès, c'est vraiment italique. Ça va plus loin que simplement des éléments nobiliers. Ça va aussi jusqu'aux structures, la structure même de la tombe, comme vous allez le voir dans un instant. Alors, avant d'arriver là, je voudrais juste remettre un certain nombre de notions en place. Et aujourd'hui, exceptionnellement, me tourner quand même vers l'Occident. Mais on commencera par un site qui est vraiment la charnière en Europe celtique, au VIe siècle avant notre ère, entre Occident et Orient. Et nous repartirons de ce site-là vers l'Orient la semaine prochaine pour alors explorer l'Orient celtique. En fait, ce site, c'est la Heunebourg, j'en parlerai dans un instant. La Heunebourg qui est un endroit clé, évidemment, de la géographie de l'Europe, puisqu'on n'est pas loin de la rupture de charge entre le Danube et le Rhin. Le Rhin va vous mener, évidemment, vers le Nord, le Danube, vers l'Est, justement. Et ce site, à en croire les fouilleurs actuels, c'est l'équipe de Dirk Krauss, serait un site mentionné par Hérodote. Enfin, il n'y en a pas d'autre. On verra à quel point c'est crédible et je suis assez crédible dans mon sens du terme. Une carte qui vous replace la Heunebourg, justement, édixe par rapport à la Méditerranée et surtout par rapport à ce site qui est à la base de tout, pas de tout, on peut faire des échanges entre le Nord et le Sud, c'est-à-dire Marseille, Massalia, colonie grecque, mais grecque de chez grec, alors, ce sont des Phocéens qui ont créé Massalia, des Phocéens, c'est-à-dire des gens qui viennent de Phocé. On est sur la côte de l'Asie mineure. On n'est même pas en Grèce dans notre sens du terme. C'est une zone qui est hélénophone, il n'y a pas habité. Mais ce sont donc des gens qui entourent dans une certaine mesure qui viennent de s'installer là, à Marseille. On oublie souvent qu'ils ont également créé un deuxième port d'attache dans cet extrême, pour eux, l'extrême Occident, qui est l'Orione. On est actuellement à Empourias, on n'est pas très loin de Barcelone. Deux sites qui vont réguler, comme on dit maintenant, les échanges entre le monde éthérien et le monde celtique, disons, de colonies, colonies commerciales. Donc, l'aventure grecque ne laisse aucun doute. L'organisation de Marseille est grecque. Elle comporte des monuments publics qui sont grecs. Elle importe de la céramique grecque décorée de diverses origines, d'ailleurs. Et très vite, elle frappe un monnaie. Une monnaie qui est importante, évidemment, sur l'économie de la Méditerranée, mais curieusement qui ne joue aucun rôle dans l'adoption de la monnaie par le monde celtique. Vous savez qu'à partir du tout début du IIIe siècle, probablement, les celtes gaulois commencent à frapper monnaie également. Celle-ci aurait pu servir de modèle, mais en fait, c'est, comme vous le savez, un des stataires de Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre, qui serviront essentiellement de modèle. Alors, bon, les autres sites sur la carte, simplement pour signaler qu'ici, il y a une colonisation grecque qui concerne en partie la côte nord, disons, de la Méditerranée. Il y a évidemment la colonisation phénicienne, qui concerne plutôt le côté sud, avec Carthage, évidemment, comme une publicité de Valence. Mais n'oublions pas non plus un site oblixus, qui est déjà en dehors des colonnes d'Hercule. Ça, c'est quand même un élément dont il faut tenir compte aussi. Les Grecs semblent avoir été relativement timorés, dans la mesure où ils ne sont pas sortis de la Méditerranée pour recréer les colonies. Il n'y a aucune indication à ce propos pour le moment. Mais les Phéniciens, eux, vont créer l'Ixus côté sud, Cadès, Cadix, du côté nord. Et on sait maintenant qu'il y a des colonies phéniciennes, sur la côte portugaise également, ce qui donne évidemment plus de poids aussi à certaines découvertes souvent mises en doute, qui ont été faites plus au sud, dans le Maroc, voire même dans l'ex-Sahara espagnol. Oui, alors comme j'ai la carte, il n'y a pas d'établissement grec, évidemment, sur l'Atlantique, mais une navigation grecque, évidemment, oui, elle est attestée par les textes ou pas. Et il est souvent question des Cassiterides, des Cassiterides qui sont un lieu quasi mythique où se trouvent des mines d'étain. Dans le monde anglo-saxon, on considère en général que les Cassiterides, ça va correspondre aux Cornouailles. En fait, les Cassiterides, quand on retourne au texte grec, il y a clairement des îles. Alors, on veut bien que la Grande-Bretagne est une île, mais ce n'est pas nécessairement ce qu'un marin, qui arrive, mais il n'est pas orsé. Il y a une de Wight, oui, qu'il faut contourner pour arriver en Econouailles. Mais un autre grand état possible, c'est les Côtes-Bretonne, en fait, où il y a également des mines d'étain et où il y a des îles qui sont maintenant rattachées au continent, mais c'est apparemment un phénomène relativement risque. Alors, Marseille, dont on connaît, évidemment, l'établissement portuaire, c'est la Corne du Port, ici, en fouille urbaine, c'est des murs de quai du 6e siècle que vous voyez là. La datation, la création de Marseille n'est pas connue avec exactitude, mais est estimée à 600 ans avant. Dans la Corne du Port, des fragments d'épargne, mais les épargne les plus importants fouillés à Marseille même, c'est à Jules Verne, je ne vais pas m'étendre particulièrement sur ces épargnes, il est clair que Marseille reçoit, entre autres, et en particulier, des cargaisons de vin. Il est clair que les massaliotes eux-mêmes en produisent du vin. Les épargnes et les amphores, on en a le 5e siècle avant notre ère, dans la Côte Provençale. On a la preuve aussi que le vin de Marseille est exporté. La question, c'est bien de savoir si les celtes vont consommer ou non. La réponse, le meilleur spécialiste en la matière, sa thèse d'octobre a quand même l'affaire, Mathieu Pou, collègue de Lyon, c'est non. Il y a en fait, dans les sites du 6e et du 5e siècle avant notre ère, en Occident, en Celtic Occidental, quasi pas de traces de la nation de vin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces d'amphores. À la rue de Bourg, il y a quelques-unes, oui, c'est du massaliote. Au Mont-Lassoie, il y en a quelques-unes aussi, mais il n'y a pas de quoi remplir le cratère d'Adam de Vix. C'est quand même assez étonnant. Et donc, une des questions que l'on abordera dans les cours à venir, et je vais apprendre avec vous, parce que c'est une matière qui est vraiment très neuve pour moi, la celtique orientale, c'est de savoir si cette réticence devant la consommation du vin qu'on a dans le domaine occidental se répète dans le domaine oriental. Sachant, évidemment, que... Ici, nous jouons avec un interface qui se mit avec la Méditerranée, alors que du côté des Balkans, mais il faut aussi tenir compte d'un amour, évidemment. On ne manque pas de colonie grecque, non plus. La reconstitution de Massagher, vous l'avez ici, en bas à droite, la corne, comme vous voyez en photo, très rare, elle est là. Une ville qui est enfermée par un rempart, une très nette différence entre un intérieur et un extérieur, disons, c'est une colonie commerciale, comme les colonies espagnoles et portugaises en Afrique, au 16e ou au 17e, complètement séparées, en fait, du monde indigène et médiumère. indigène, avec des échanges difficilement traçables, en fait. Ce qui a été exporté de Massalia vers le monde celtique, et je tiens sans doute le même discours à propos des exportations grecques en particulier, et aussi d'Asie mineure vers les Balkans. Ces exportations-là sont en général relativement faciles à repérer, celles qui marchent dans l'autre sens, beaucoup plus difficilement. Qu'est-ce qui arrive à Massalia comme marchandise celtique ? Ce n'est pas une question à laquelle la réponse est évidente. Les zones rouges sont les zones de fouilles à Marseille, donc il y a quand même pas mal de chantiers exploités. La page Jules Verne est là, donc on n'a pas très loin des installations portuaires, tout ce qui ne s'est pas, et alors un autre grand chantier, c'était le chantier de la Bourse. Voilà. Simplement, donc, pour vous rappeler, c'est l'existence, cette existence essentielle de Marseille qui semble contrôler, en tout cas, l'axe Ronson, qui est l'axe de pénétration par excellence, nord-sud, à outrance, dans le monde celtique, et à partir duquel, sans doute, il y a une première bifurcation vers le Rhin et la Nube, et une deuxième bifurcation qui, elle, va vers la Seine, dont on ne parlera pas après. Alors, la Rhin-de-Bourg, dont je voulais vous parler aussi, est en fouille depuis de nombreuses années. C'est un site qui a évidemment un signe avantage, notamment à Marseille, de n'avoir jamais été reconstruit et construit à l'époque moderne. Ce n'est pas le cas de tous ces sites d'auteurs celtiques. Je pense ici, au gros Ronsperg, près de le Facebook, un autre site extrêmement important, mais qui est complètement scellé par des bâtiments modernes. Ici, donc, l'accès aussi qui est à son environnement est total. Le Danube coule ici à l'avant-plan, et en fait, la Rhin-de-Bourg est plus ou moins établie là où le Danube devient navigable. Le choix est très clairement dicté par cela. Alors, si plusieurs auteurs grecs parlent de Massalia, et vantent son commerce, etc., nous avons aussi un texte en particulier qui nous parle d'un site, une ville, du nom de Pyrénées. Les Pyrénées, dont on parle d'Hérodote, ne se situent pas au pied des Pyrénées, comme on l'a toujours pensé, et ça a complètement déboussolé la recherche sur le site. Pyrénées est bien un site qu'il faut chercher au pied des Alpes. Le Pyrénées est un site que Hérodote situe sur une rivière ou un fleuve qui ne peut être que le Danube, première chose, et qui se situe au cœur du pays celtique. C'est intéressant aussi. Alors, où chercher Pyrénées ? Où chercher cette colonie grecque d'au-delà des Alpes ? Parce que pour Massalia, c'est la côte des Guerriens, mais Pyrénées est bien décrite comme un site de l'intérieur. C'est la seule colonie connue à l'intérieur des terres. Et donc, il y a de fortes chances que ce soit la Rénebouque, parce que la Rénebouque présente, en fait, au point de vue archéologique, une aberration, en quelque sorte, qui ne s'explique que si, effectivement, à un certain moment, ce site a été aux mains des Grecs. Pas très longtemps, manifestement. Une génération, peut-être, et puis, ils sont arrivés à se maintenir, c'était trop loin de leur source d'approvisionnement, ou alors, c'est localement qu'on leur avait compris qu'ils ne tenaient pas à aller la voir. On va voir de quoi il s'agit. La loi de la Constitution a fait que relativement récente. la zone qui est couverte de fleurs et de jaunes, ici, c'est, vous pouvez appeler l'acropole de la cité, donc c'est cette zone-là. entourer une enceinte, et vous voyez que dans la reconstitution, c'est une enceinte avec des tours quadrangulaires, qui n'est pas très, 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 très locale. Et donc, il y a une ville basse également, une ville basse à laquelle on accède par une porte fortifiée, tout à fait étonnante aussi au point de vue architecture, qui n'a rien, rien à voir avec l'architecture celtique, par contre, qui fait très architecture grecque, justement. Et alors, les matériaux utilisés, là, tout au moins, ferme le débat. En fait, le rempart de ce que les collègues allemands appellent le niveau 4B de la Rue de Bourg, sont construits en un matériau qui est de l'abrique crue. L'abrique crue, en barrière, même en été, en barrière, qui peut être gâtée au point de vue orage. En hiver, j'ai déjà eu le cas aussi que neigeait, mais il faut que je suis sur le côté véoto parce qu'on ne voit rien. Donc, neige et pluie, ou pluie et neige, l'abrique crue est un matériau absurde ici. Par contre, c'est le matériau qu'on utilise dans les fortifications grecques, dans toute la Méditerranée. Donc, ils ont construit avec un matériau qui était un matériau traditionnel, sans se rendre compte que c'était un matériau qui était totalement adapté au climat local. Mais c'est jamais les celtes qui auraient choisi de construire en bric crue. Ça, c'est vraiment des signatures au moins d'un architecte grec pour la construction du rempart. Je pense que ça dit aussi qu'effectivement, c'est sous autorité des grecs que cela a été fait. Donc, pendant une génération, un peu moins peut-être, ces sites ont été contrôlés manifestement par les grecs. Alors, à l'extérieur, vous avez ce que la recherche française a fait parfois les fermes indigènes. Ça dit tout, ça dit rien. C'est des grandes exploitations agricoles qui étaient manifestement les grands domaines dont les seigneurs, si je puis dire, étaient sans doute aussi les seigneurs de la ville attenante, qui est essentiellement, évidemment, un site portuaire fortifié pour protéger, évidemment, les marchandises qui étaient entreposées. La ville de la Rønnebourg a livré pas mal de céramines grecques. C'est pas la seule à avoir livré de la céramine grecque. A livré des amphores massagriotes. A livré aussi dans les fermes indigènes, hors enceintes, de la céramine grecque. On était quand même relativement disponible. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que les amphores sont absentes en dehors du... La rue crue, mais la voilà. Je ne vous invente rien. Donc vous avez un rempart sur assise de pierre. On voit très, très bien se dessiner les différentes briques non cuites qui constituaient la masse du rempart, qui est conservée, comme vous pouvez le voir sur le côté de l'enlent à gauche, parfois sur une dizaine d'assises de haut. C'est un couple aussi d'ailleurs. La coupe, d'ailleurs, vous témoigne d'autres choses. c'est une reconstruction du rempart dans une phase ultérieure avec des matériaux qui sont beaucoup plus traditionnels. Bois, terre et pierre et non plus des briques qui témoignent plutôt d'affinité avec la Méditerranée. On a fait grand cas aussi de l'agencement très rigide, ortho-rigide dirais-je, des maisons dans un des secteurs dégagés par le fouleur. disons que c'est un plan éco-damien mais on est au VIe siècle on est vers les 550 540 est-ce qu'il faut aller jusque-là. Je crois que la technique de construction du rempart le matériel qu'on trouve dans la cité suffit. donc à revers cette fois il est clair que dès les années 600 et dans le courant du VIe siècle avant notre ère le monde celtique occidental a des choses à offrir aux grecs qui les motivent jusqu'à créer la tendance qu'il faut pour ça des colonies commerciales non seulement dans les zones côtières mais également à l'intérieur. La porte là voilà également sur ce bassin de pierre également construite crue et elle est précédée d'un fossé que vous voyez dans la partie à droite d'un fossé au-dessus duquel il y avait un pont je n'ai pas dit jusqu'à dire pont le VI mais en tout cas c'est un pont amovible manifestement qui permettait d'améliorer la défense c'est-à-dire vous voyez le rempart comme on se fait sur un très bel élevé pour ceux qui connaissent ce qui était du voyage de l'aspect en train d'hiery dernièrement la plus spectaculaire que ça on parle d'Otzenhausen qu'on a découvert à ce moment-là enfin que moi j'ai découvert à ce moment-là c'est encore autrement impressionnant et en hauteur et en masse mais on a ici un site qui est un site clé dans l'histoire du VIe siècle de l'Europe l'autre site clé c'est celui-ci côté occidental donc on verra qu'il y a des grands sites fortifiés côté oriental aussi je pense à des sites de Tchéquie c'est plus Stratonic Slaviste etc c'est tout aussi impressionnant l'anglement de la soie vous voyez tout à l'heure derrière la tombe en cours de fouille dans le monde à soie les premières explorations sont aussi des années 50 et également des explorations menées par René Geoffroy c'est pas meilleur que ce qu'il a fait à Vix et donc depuis en fait ces fouilles ont été reprises par Bruno Chaume je ne sais pas pourquoi Bruno Chaume n'est pas du tout concerné par la nouvelle fouille de la tombe de la dame de Vix ça je crois que c'est des trucs très franco-français il ne faut pas essayer de comprendre mais manifestement Bruno Chaume n'a jamais été celui qui fouillerait la tombe de la dame de Vix je crois que le prétexte ici est trouvé dans les fouilles de la veau avec les contrôles nécessaires sur les anciennes fouilles de Vix pour mieux comprendre de la veau qui a été fouillé cette tombe-là de manière exemplaire le mont La Soie avec une espèce d'acropole aussi c'est comme un arribo qu'on appelle le mont Saint-Marcel le plat vers la gauche c'est une zone qui est occupée entre autres par des artisans enceintes architecturallement les deux sites sont très très différents mais l'un et l'autre ont des installations procurées on connaît très mal encore celle de la rue de Beau par contre on commence à connaître mieux celle de la divondation enfin c'est un peu une chose d'ailleurs on est ici dans une situation qui est tout à fait la même que celle du site précédent le mont La Soie se trouve à l'endroit où la Seine devient navigable et donc dans les deux cas il est question de rupture de charge qu'est-ce que ça veut dire on remonte en bateau c'est quand même la façon la plus efficace le transport on remonte en bateau l'axe de la Seine et puis à un certain moment pour rejoindre la nuve il faut bien décharger le bateau et mettre sur des chariots et donc à la rue de Bourg c'est à nouveau rupture de charge on peut remettre sur un bateau continuer le voyage même chose du côté du mont La Soie à un certain moment il faut quitter la Saône il y a un transport routier et puis quand on arrive au mont La Soie on peut remettre sur un bateau et continuer sans doute vers l'Atlantique et donc alors il n'est beaucoup je ne l'ai pas dit mais c'est la même chose que le mont La Soie aussi le site est entouré d'une véritable couronne de grands tumulus avec des tombes extrêmement riches qui sont manifestement les sépultures qui appartiennent à l'élite de l'époque et l'endroit une société familiale c'est clair une société avec une hiérarchie clairement établie mais on connait quand même relativement mal le détail un relevé de masse du site donc le clair donc c'est de France à Marseille vous avez ici le relevé électromagnétique avec un peu de un grand bâtiment abscille et puis c'est de la les remparts gigantesques autour du mont La Soie les lacs descendent vers les zones portuelles la zone portuelle voilà le village de Vix qui a donné son nom à la Sédère qui s'écutue le Tunis le Tunis le Tunis il est là et vous êtes d'autres Tunis pas toujours de la même époque d'ailleurs il y a quelques c'est le lieu qui remonte à l'âge du bronze dans la zone alors le relevé électromagnétique vous donne quelque chose de très différent de la une autre qu'on est dans l'âge beaucoup plus traditionnel le grand bâtiment 35 mètres le grand bâtiment que vous avez là est en bois et en torchis comme traditionnel de fer bon maintenant quand on regarde les architectures traditionnelles en bois et en torchis par exemple en Indonésie ça n'empêche pas évidemment des poutres ferrières sculptées des peintures sur les enduits etc on a rien conservé ce qui est tout à fait exceptionnel dans le patrimoine là c'est l'apsie c'est très rarement attesté dans l'architecture sceptique on a au moins deux autres bâtiments maintenant sur le Mont-Saint-Marcel du même type mais quand Chaume a dégagé le premier je ne sais pas pourquoi mais c'est quelqu'un qui dit dans l'archélogie française n'est pas beaucoup aimé dans mon avis parce qu'il fouille depuis très longtemps sur un site que beaucoup d'autres auraient bien aimé fouiller à sa place et donc quand il a présenté pour la première fois ces grands édifices à Apsil un colloque de l'association d'études l'association française d'études sur l'âge du fer il s'est fait quasi ridiculiser le Mont-Saint-Marcel s'appelait le Mont-Saint-Marcel parce qu'il y a une chapelle à Saint-Marcel qui est d'époque érovingienne et pour certains qui se pensaient plus malin que lui que Bruno il était clair que ce bâtiment à Apsil c'était une église érovingienne et donc il se trompait totalement etc. entre temps ces 14 prélèvements divers et variés méthodologiques etc. dans la zone il n'y a pas le moindre doute qu'on ait en présence d'un bâtiment du 6ème siècle avant notre année donc ça est tous du côté est d'une espèce d'axe qui traverse le site et à l'entrée du site autant que l'entrée soit bien au sud il y a une zone avec des greniers manifestement donc tout comme sur le site allemand de tout à l'heure ma fonction première de ce site c'est quand même du stockage stockage et le contrôle de ces stocks par des gens qui sont effectivement une espèce d'autocrate d'autonomie d'ailleurs c'est une petite reconstitution de la maison en question la restitution est très sage on n'a pas osé suggérer même des peintures de caractère géométrique pourtant on sait que ça existe pas la moindre suggestion d'une poutre sculptée mais sûr c'est bien comme ça alors sur le site quantité de base grecque aussi il n'y a pas quantité un certain nombre et la question se pose de savoir si vous ne pouvez pas imaginer que les celtes occidentaux mais on reposera la question pour les orientaux aussi n'achetaient pas en bien meilleure connaissance de cause qu'on a généralement dit le fragment avec le personnel de Dialysos qui tient un cantard c'est un fragment qui a été attribué avec grande ressemblance vous vous retrouvez ici c'est l'amphore c'est ça à un peintre d'Athènes qui s'appelle Eutimides Eutimides c'est un des peintres très réputés un peu comme Ephrénios etc ça me semble un peu gros de croire que ce base est arrivé là par hasard c'est juste par hasard qu'un très bon base ou un très bon peintre est arrivé là c'est le résultat comme chez les étrusques on peut en oublier que la plupart des races de Phrénios mais le peintre d'Athènes ont été trouvées en étrurie et pas en Attique et clairement les étrusques sont des collectionneurs des collectionneurs qui savent ce qu'ils achètent qui font leur galerie de peintre en quelque sorte et pourquoi pas l'incente il y a d'autres marchandises grec sur le site du Molassois qui montrent qu'ils avaient un groupe quasi sans faille voilà il est 17h c'est l'heure de la dépouille de la dame de Vix emportée sur un char à 4 roues tiré par 2 chevaux comme vous pouvez le voir alors que le cratère qui est 1m63 d'eau il a la taille de la dame celui tiré par 2 bœufs complètement imaginé comme d'ailleurs aussi l'image suivante mais ce qui il faut surtout retenir je pense de l'aménagement de cette onde celtique c'est que c'est quelque chose qui se fait sur la longue durée alors on a des exemples incontournables en Europe occidentale mais en Europe occidentale également je vous montrerai des exemples du côté de la Serbie entre autres avec également des cratères d'ailleurs ils viennent en lointain deuxième et troisième en taille après celui de Vix mais donc il est vraisemblable que dans le cas de l'aménagement d'une onde comme celle-ci cet aménagement ce soit fait sur plusieurs jours voire plusieurs semaines ça implique évidemment une chose nécessaire c'est la préparation du corps j'ai une question tu dis il y a peut-être des phénomènes d'imitation de similarité mais ces tombes sont fermées ou est-ce qu'elles sont visitables parce que pour dire une similarité il faut qu'on puisse visiter pendant un long moment manifestement et donc après elles ne sont plus visitables une fois qu'elles sont fermées elles sont fermées pour l'éternité donc la dame ici sur son char donc on a démonté les roues comme vous pouvez le voir ça c'est une certitude elle est très bien fouillée mais que les roues étaient bien contre la paroi est de la tombe c'est une certitude et je suis de plus en plus convaincu que alors que le char joue un rôle important dans les sécultures de cette époque si on verra si ça se répète du côté oriental d'ailleurs mais du côté occident la présence d'un char est vraiment quelque chose de très très important et je pense que c'est bien plus qu'un char qui sert à transporter le corps de sa résidence jusqu'à sa résidence ultime je crois que c'est un véhicule qui sert aussi qui termine des machines de la résurrection du défunt le soleil est transporté dans un char et je crois que le défunt solarisé est mis sur un char pour cette raison pour qu'il puisse un peu comme à l'égyptien pour qu'il puisse suivre le soleil tous les jours tous les matins du monde en quelque sorte voire même suivre le soleil la nuit parce qu'il y a un soleil de la nuit or le parcours nocturne est un parcours en bateau enlever les roues du char c'est à mon avis rendre le véhicule bipolaire quelque sorte il peut être le char il peut être le bateau aussi le cratère donc dans le coin nord-ouest de la tombe ça c'est aussi une des rares choses dont on est absolument certain on ne sait pas du tout ce qui se passe dans le coin sud-ouest donc là il y a peut-être des choses encore à trouver dans la tombe sur le bord du cratère une coupelle en argent et deux kilix dont un décoré et l'autre non on les reverra tout à l'heure voici une autre évocation de la tombe elle était en couverture d'un ouvrage que je recommande malgré son âge qui est Prince et Quinces et la Celtique de Patrice Brun paru en 1987 c'est vraiment ça a bien fait mais c'est toujours assez valable la seule chose et je crois que ce n'est pas lui qui a décidé c'est la couverture ça c'est l'image qui est en couverture je crois que c'est choisi par l'éditeur on n'est pas loin du ridicule on n'est pas loin du ridicule dans la mesure où d'abord on a remis comme je ne veux pas le proposer le torc qui est certainement un torc comme diadème autour de la tête il y a une autre image qui est évoquée c'est la même chose et puis surtout il y a la même année par hasard la belle au bois dormant et c'est pas du tout ça il y a eu une étude anthropologique qui a été faite de la dame de Vicks par un historologue britannique son nom ne le dit pas mais il s'appelle Christophe Cluse les britanniques tout ce qu'il y a de plus britanniques et là de nouveau les trucs franco-français il a démontré qu'elle était qu'elle claudier qu'elle était bossue qu'elle était difforme qu'elle avait une sale gueule si je puis dire et ça c'est pas passé en France dans la republication de la tombe de Vicks magnifique publication de 2003 sur la direction de Claude Relais on classe les études de Christophe Cluse qui sont très valables je vous l'assure parmi les joyeusetés il y a une rubrique joyeusetés dans l'introduction du bouquin où on liste les articles les ridicules sur la tombe de Vicks il n'en manque pas c'est vrai les plus on ne tombe absolument pas là-dessous et ce qu'il a découvert était essentiel si la tombe est tellement particulière et si surtout le mobilier témoigne de deux fonctions différentes très différentes normalement ne sont pas cumulées par une seule personne c'est qu'elle est très différente physiquement elle a été touchée par les dieux son handicap est tournée en avant et Phaistos c'est ça Phaistos est handicapé mais il fait les meilleures arbres du monde bon alors les roues sur les parois le cratère bien en vue tout ce que ça va ici c'est une petite cruche qui était trusque elle n'est pas comme le cratère le relevé le voilà fait après coup le gars qui je crois on n'a jamais fait de relever de la tombe c'était totalement impossible quand on voit les photos jamais les objets n'ont été dégagés de cette manière là la seule chose assurée c'est les roues et c'est le cratère comme je vous disais le reste c'est plus ou moins remplacé à vue de nez dirais-je et c'est une des raisons pour lesquelles on a vu les restes du char sauf les roues sont plus ou moins dans cette zone ici et vous avez ici donc cette cruchette russe que je vous ai expliqué donc en tout cas je vais celle des crusques également petit détail sur lequel j'attire votre attention l'anneau qui est déposé sur le ventre c'est un anneau qui a à peu près cette taille là il y a des chercheurs qui prétendent que c'est le torc qu'elle portait au jour le jour que le torc en or c'était quelque chose pour les grandes occasions alors un anneau régime du grand comme ça tout le coup portable il y a une autre idée en bronze en bronze et il y a les traces d'un laçage de tuyre et moi je dis c'est ça qui donne une solution alors tombeau 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 alors le torc voilà un dessin une photo qui vient de je crois et ce torc est technique ou à peu près par sa typologie jusqu'au moment où on a fouillé la tombe de Lavaux et on a trouvé un deuxième torc assez semblable ici donc c'est des chevaux ailés dans le cas de Lavaux c'est des griffons ailés mais je crois que ça revient à peu près au même c'est des animaux qui appartiennent aussi à la cour solaire etc c'est pas par hasard que c'est sur un collier qu'elle porte autour du cou mais il y a plus que ça il y a plus que ça alors une chose d'abord une mise en gamme je suis parfaitement conscient du fait que on est dans un contexte celtique et que ce cheval ailé devait porter un nom celtique mais ça fait quand même vachement pégard par ça et la naissance de pégard je m'explique on a un cheval qui est très poilu alors le poil est-ce qu'il est poilu il joue son existence après il perd son poil c'est pas comme ça que Geoffroy voyait les choses je ne vois jamais les choses comme Geoffroy je me fais une maladie Geoffroy c'est tout pour lui c'était un tarpon ou un Fred Valkyre un de ses chevaux de la stèche et ça montrait à quel point le celtes était en contact avec la stèche à quel point c'était presque l'esthétique non c'est un cheval qui met la position qu'il occupe est d'ailleurs celle d'un poulain qui se dresse la toute première fois alors je suis pas un grand amour des chevaux non d'ailleurs j'ai trouvé ça quand même tout seul comme un grand j'ai soumis au propriétaire d'un arabe et puis d'un second parce que je voulais quand même être sûr ils m'ont tous les deux ils m'ont tous les deux dit effectivement que cette image là c'est pas toute évidence c'est un cheval qui n'est enfin qu'il y a un poulain qui se dresse alors il se dresse dans quoi dans une masse liquide il y a deux versions de la naissance de Pégase ou bien il est d'une fontaine c'est marge ou bien il est du sang de la gorgone ça marche aussi bon maintenant il y a un problème évidemment c'est que cet objet est de fabrication locale ça l'abra mousseur l'a bien démontré et donc ce cheval ne s'appelait pas Pégase mais ça n'empêche je pense on est quand même à l'aspect qui est dans une société d'études comparatives qu'on peut imaginer un cheval sceptique qui était la copie conforme que ce Pégase et que effectivement l'histoire autour de Pégase c'est même l'histoire qu'on retrouvait dans le détail dans nos régions également alors Pégase naît du sang de Méduse c'est la seule gorgone qui est mortelle d'ailleurs il naît quand même du sang qui jaillit quand elle a la tête tranchée le torc qui se porte autour du coup juste à l'endroit où normalement on tranche quand il faut hein et 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 Méduse est présente en la tombe regardons d'abord le cratère d'un once 1 mètre 63 on a fait le calcul ici de capacité au créan une formule mathématique pour ça pas de problème vous pouvez lire rempli jusqu'au col 1238 litres rempli enfin rempli jusqu'au haut dépôt et si on le remplit bien comment à bord vous avez 1500 litres de liquide c'est absurde alors Geoffroy de nouveau lui et je suis de nouveau pas d'accord affirmait qu'il était impossible de remplir le cratère qu'on ne pouvait pas y mettre 1000 litres de liquide c'est vrai que ça pèse parce que le bronze n'aurait pas résisté en fait la forme est tellement parfaite de ce cratère on a des calculs là aussi aucun problème on n'a pas fait l'expérience mais on a des calculs tectoniquement il n'y a pas de problème alors c'est un cratère qui est attribué à la Grande Grèce comme on ne connait pas vraiment les ateliers selon les envies c'est Sibaris c'est Taron etc même en Grande Grèce je le dis bien et il est décoré une crise avec toutes les origines enfin avec des chars menés par un norvige et avec des fantassins ils sont sept pour ce qui est des fantassins et huit pour ce qui est des chars des achillages des achillages ça fait longtemps qu'on a proposé d'y voir une illustration des sept contretels dans la version peut-être que les grecs l'auraient compris ces contretels alors il y a un poids ou les chars il a supplié ces contretels devaient être huit et monsieur huit est trop vieux il a quand même prêté son chars parce qu'il avait dans son atténage un cheval divin et alors ce qui est très intéressant c'est que dans les dans les les atténages il y en a sept qui ont un jeu de pattes totalement identique et dans le huitième il y a un cheval qui tient la patte autrement ça doit être ce cheval divin probablement Aion et donc les sept contretels mais c'est sûrement pas comme ça que les gaulois nouveau lisez l'affaire même problème Bégase c'est pas les gens qui ont cultivé ils savaient peut-être bien ils connaissaient peut-être l'histoire de Bégase on ne voit pas des refonds etc why not mais les sept contretels ça commence quand même à bien faire quoique quand on voit aussi comment ils choisissent les bases grecques ils savent ce qui est représenté dessus on verra deux exemples dans un instant mais bon il y a sans doute une autre lecture et alors oui ici la taille de la table par rapport au cratère je vous dis juste une chose ici c'est qu'il n'y a vraiment rien à mettre dedans et si je vous le dis évidemment c'est que je m'imagine que c'est peut-être possible ça n'est pas très élégant mais attendez les deux kilix sont là le 102 il y a la droite et alors le vase qui est sur la gauche un vase qui a une simple couverte noire je me dis je ne pouvais pas monter cette fois-ci mais alors celui qui est sur la gauche est quand même intéressant intéressant par le motif qu'il porte c'est une amazonomachie les amazon ils combattent je crois que ce n'est pas par hasard parce que il y a des indices libérés dans la tombe qui montrent que cette dame de Vix dont on a aussi a eu sans doute des fonctions religieuses effectivement difficile de cerner exactement lesquelles mais comme elle avait été touchée par les dieux communiquer avec les dieux devrait être plus facile pour elle que pour un autre et puis elle a eu des fonctions militaires très certainement et ça je peux vous montrer dans l'image suivante fonction militaire et voilà quand on met un kilix dans la tombe où c'est justement les femmes qui combattent par hasard je savais parfaitement de quoi il s'agissait je vous disais que la méduse était présente dans la tombe la voilà l'aisance du fratère représente méduse c'est quand même intéressant de voir que entre les deux objets majeurs de la tombe il y a un lien thématique Stéphane Berger ceux qui connaissent un petit peu savent que c'est une de mes grandes idoles on est dans un jury de thèse ensemble le mi-novembre je me réjouis donc elle est comme un petit peu aux études Stéphane a bien montré que dans les tombes celles dites les plus riches effectivement les objets d'importation en général se répondent les uns aux autres ils forment un ensemble qu'on peut comprendre comme un ensemble ils sont les éléments constitutifs d'une espèce de récit et je corrigerai peut-être le récit ils sont les éléments d'une biographie je crois que c'est comme ça qu'il faut lire cette tombe celtique elle témoigne d'une approche biographique les différents objets nous donnent les différentes fonctions de la personne ses différentes relations avec le monde qui l'entoure je pense que c'est vraiment très intéressant comme approche il y a une photo extraordinaire d'un des collaborateurs de Geoffroy avec une des ans dans la main et un descriptif encore plus extraordinaire dans un de ses ouvrages généraux on comprend que en fait ces ans ont été portés à travers champ jusqu'à la maison la plus proche du village par un chale alors qu'on sait que si le cratère pèse 200 kg au total les ans sont responsables de la moitié du poids ça fait quand même une once à un bon 45 kg c'est ce que je pense voilà le cratère vu sous un autre an c'est une photo que j'aime beaucoup oui c'est l'illustration des chevaux aussi vous voyez bien que c'est chacun la même chose et ça ça se fait de sept ans en fait et alors le huitième il est là différent je crois que c'est l'âge avec Ayon ce qui m'intéresse ici c'est que la photo du haut vous donne ce personnage qui est à droite ici et qui domine le couvercle du cratère parce qu'il y a un couvercle je donne un peu l'impression qu'elle qui va vraiment qu'elle mène la ronde et je crois que c'est exactement ça elle mène la ronde parce que ce qui se passe en fait c'est que ces sept contre-terres les huit chars ont été transposés pour l'utilisation dans la tombe en une illustration de la neuvaine dont la dame de Vix était le point central c'est quoi la neuvaine on peut constater à l'âge du bronze comme à l'âge du fer en Europe qu'il y a des espèces de phalanges guerrières qui s'organisent en neuf et ces neuf c'est huit plus un c'est un chef et son entourage de huit personnes j'ai ça ici j'ai ça dans la tombe d'Ordorff qu'on verra rapidement tout à l'heure et il y a d'autres exemples tout aussi frappants mais si ma lecture du cratère est bonne ça veut donc dire qu'effectivement elle a eu des fonctions militaires et à ce moment là le kilix avec l'Amazon en Machines prend toute sa saveur aussi dirais-je alors le cratère on peut encore jouer avec autrement c'est un objet qui se prête à beaucoup d'appelations possibles je pense vous m'excuserez un peu le clin d'oeil j'aime bien les films de Sofia Coppola et de la Marie-Lauremaire qu'est-ce qui se passe en fait avec ce cratère est-ce que c'est pas un cratère de régénérescence finalement je n'ose plus trop aller jusqu'à l'idée qu'on aurait trempé la dame dedans ça fait quand même pas très allégoire mais l'idée que quelqu'un puisse être trempé dans une queue dans un cratère dans un vasque pour la régénérescence elle est présente sur le chauvement de Gunnustrup c'est un des plaques avec les guerriers du fantassin dans le bas les cavaliers dans l'eau ici il y a un personnage qui est tenu à peu près par la cheville ça fait très Achille quand même pour être je pense trempé et régénéré dans l'eau c'est pas seulement moi qui fait cette lecture j'en suis d'autres et donc à l'idée ce serait bien oui d'un avant après après avoir été trempé dans le liquide de régénérescence c'est quel liquide le cratère n'a jamais connu du vin peut-être pas jamais mais ne contenait pas du vin quand il a été déposé dans la tombe il contenait de l'hydromel ça c'est confirmé Ordorff on l'a toujours su parce que la fille a été bien menée pour Vix il a fallu se battre pour savoir que c'était bien ça mais c'est bien ça il y avait effectivement de l'hydromel dedans un liquide doré voilà encore la renaissance solaire alors si madame n'a pas été trempée dedans on peut éventuellement imaginer que la fiale qui était déposée sur le cratère et que l'objet qui sert à faire des ablutions a servi effectivement à faire des ablutions sur son corps si ça symboliquement pouvait suffire à une réjunissance résumée juste un petit passage pour déjà vous mettre en appétit des cratères de la taille de celui de Vix il n'y en a pas grand nombre qui sont conservés on en verra d'autres pour la Serbie comme je vous l'ai annoncé déjà mais on a au moins des représentations en Pénitrusque autre à part coméliens à l'école des Manterodes je vous montre ici l'exemple pour mettre en appétit parce qu'on reviendra à un étrangerie tout à l'heure alors la dame de Vix voilà un autre fantasme des années 50 c'est plus la pédopoie dormant c'est Brigitte enfin c'est pas Brigitte Barteau mais c'est clairement une contemporaine c'est une photo qui sort de Paris Match je suis assez fier d'avoir été suivi qu'il a redécouvert parce que maintenant tous les collègues la montrent à leur cours dans leurs articles etc bon voilà elle porte ce petit diadème le crâne de la dame de Vix il est conservé quand même il est là et là c'est pas que le seul quand on fait du remodelage à partir du crâne qu'on a fait pour Rascouti et d'autres c'est ça que ça donne pas très amenante maintenant la coiffure évidemment n'aide en rien mais voilà c'était quelqu'un qui j'ai déjà montré aussi parce qu'étant une fois qu'on est dans la tripe Belle Bois Dormant on peut continuer sur Disney évidemment et si la dame de Vix ressemblait à quelque chose de chez Disney c'est plus la sorcière de Blanche Neige que Blanche Neige alors qu'elle était blonde ça c'est pas de tout démontrer et impossible enfin et impossible alors pour revenir encore un moment à la noix j'étais assez content qu'on se rejoigne tout de suite sans que j'ai à faire l'argumentation donc là vous avez les traces du laçage de cuir oui c'est certainement un tambourin du moment où on accepte qu'elle était à part d'avoir des fonctions guerrières d'avoir aussi des fonctions religieuses le tambourin est presque un élément indispensable on a des centaines de statuettes comme celle-là en Méditerranée à même époque et ce sont des prêtresses entre autres d'Astarte parce que c'est un objet qui est souvent phénicien mais les grecs en ont produit également le tambourin est vraiment l'objet par excellence de ceux qui pratiquent la religion c'est un objet qui permet de 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 évidemment le culte mais surtout aussi d'entrer en contact ou de repousser les les forces maléfiques ou non les chamanes l'utilisent encore toujours le tambourin je crois que c'est ça pas le moindre doute et redonnons à César ce qui appartient à César le premier qui a eu l'idée il n'est pas tout à fait au bout de son idée mais le premier qui a eu l'idée c'est de nouveau Christophe Nusser qui décidément ne mérite pas d'être dans ces joyeusetés de nos collègues français alors on reviendra à Vix évidemment tout à l'heure mais un petit passage par la tombe de Hockdorff me semble utile parce qu'elle me permettra d'enfoncer le goût pour ce qui est de Vix la neuvelle d'abord elle est présente également dans cette tombe qui a la particularité d'avoir le corps du bonhomme non pas sur le char mais sur une espèce de divan qui a été identifié par Stéphane Berger comme un trône à trois places ok un chaudron ici avec trois lions un chaudron qui est aussi de grande graisse 500 litres loin du compte de Vix et alors ce qui m'apporte en premier lieu c'est de vous confirmer que cette idée de la neuvelle est bien présente chez les Celtes à l'époque une tombe qui est à peu à peu près une génération plus ancienne que celle des Lix on est dans la fin du sixième matériel pour le banquet neuf matériel à boire des cônes à boire neuf une énorme impossible à utiliser d'ailleurs l'enfer qui est là au-dessus du lit du défunt et alors les huit autres tout identiques donc huit plus un comme à Vix et c'est une manière beaucoup plus explicite finalement et par présence seulement cette idée de la neuvelle dans le matériel de banquet on verra tout à l'heure que cette idée de la neuvelle revient à un autre endroit aussi alors nous sommes là dans une fouille des fins des années septembre de Yerby de Yerby lui avait bien repéré le tumulus etc les structures annexes du tumulus le caisson en bois central etc même des ateliers en dehors de la tombe on a fabriqué une partie du matériel en or qu'on a retrouvé sur le défunt il a une ceinture dorée en fait pas en or un poignard dont le fourreau et la poignée ont été dorées ils ne sont pas en or non plus littéralement il a un bracelet et un torc en or et il a encore des éléments d'or sur les chaussures et alors là comme ce que vous voyez là c'est un ouaf qu'il portait sur la tête c'est c'est qu'on va retrouver tout à l'heure sur une statue la voilà la coiffe en haut à gauche c'est l'écorce du boulot miracle évidemment que c'était conservé le torc est décoré de ce que Yorkville pensait être un cheval ailé je crois que c'est plutôt je fais déjà pas mal parce que c'est ça que je m'en dirai évidemment aussi vix je crois que c'est plutôt un cheval avec un disque solaire sur le dos le disque a été plutôt empatté dans la fabrication le poignet le poignet donc il faut peut-être monter une chose vous voyez que sa poignée est vers la gauche pas très pratique dans le droit du donc il a été placé à l'envers ressemblablement et ce qui a été très clairement placé à l'envers aussi c'est les chaussures c'est quelque chose dont on a déjà discuté Claude les chaussures les éléments d'or et qui vont permettre de savoir que l'homme d'Ordof avait au pied droit sa chaussure gauche et au pied gauche sa chaussure droite il y avait des connexions alors on parlait tout à l'heure de vix et je vous disais oui c'est des tombes qui se sont aménagées tout doucement ça prend des semaines des mois peut-être même pour aménager ça même chose ici il y a envie quand même de dire c'est un bon archélov oui ils ont été pressés sur la fin alors bon on a fait tout dans la précipitation et on s'est trompé pour les chaussures il y avait des ça s'amuse bien chaque année aussi mais essayez le matin de mettre votre chaussure gauche à côté droit donc c'est voulu très clairement et c'est voulu probablement pour exprimer le passage du défunt dans l'au-delà dans l'autre monde tout est reprené on traverse en fait un miroir et de l'autre côté du miroir la gauche devient la droite la droite devient la gauche et ça explique aussi que le poignard est sur la gauche et pas sur la droite on a d'autres exemples dans le même en saclère où l'épée du guéri qui est positive chez eux ce n'est pas la ceinture qui est portée sur le flanc est portée sur le flanc droit de nouveau comme droitier mais essayer de tirer votre épée ce n'est pas pratique en tout cas j'ai eu des discussions déjà là-dessus apparemment j'exagère un petit peu la difficulté mais voilà il se dit quand même qu'il y a là quelque chose de systématiquement voulu et quand on remonte un peu en arrière on s'aperçoit quand même que pour ce qui est du matériel guerrier il est souvent dans les rivières la rivière évidemment c'est aussi si on fasse les rois-temps si on passe de l'autre côté du miroir tout ça se tient quand même relativement bien et alors il y a un fameux ceinture d'Irschlanden qui représente quasi le personnage de Hordorff c'est une autre tombe c'est pas lui mais tel qu'il faut le concevoir sur son lit funéraire peut-être dans un linceul et nu effectivement un personnage nu et éthémique mais vous retrouvez la ceinture vous retrouvez le poignard vous retrouvez le torc autour du cou vous voyez bien le petit chapeau conique tout est là tout est là et alors la position des bras et la position des jambes permet de savoir que c'est une statue qui a été inspirée par des modèles italiens pas des modèles grecs une grosse grecque auquel on a toujours apporté ce genre de statut a toujours une jambe avancée ici c'est pas le cas et a toujours les bras le long du corps ici c'est pas le cas par contre dans la statue aérien dans laquelle je fais référence tout ça est bien présent et alors je vous montre une statue une statue en bronze sur la gauche qui n'a rien à voir qui n'a vraiment rien à voir elle est livrée à mienne elle est probablement la charnière entre le 4e et le 3e millénaire dans le trait mais je saurais qu'il y avait quand même quelque chose d'étrangement pareil c'est aussi un pétonnage représenté nu et ce qui m'intéresse surtout c'est qu'il est nu mais il a des chaussures extrêmement élaborées comme notre prince d'Ordorf si effectivement il était nu dans son lincelle et alors tout le monde était évidemment que la statue et pas ce qui lui manque justement c'est la base avec les pieds je mets ma main au feu qu'il avait les chaussures tout nu qu'il est alors la neuve lui il est là dessus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 il y a 8 personnes qui supportent son trône et il est en une neuvième encore 8 plus 1 c'est encore une expression de la même chose un trône qui est probablement d'importation italique lui aussi avec ses figurations entre autres un personnage grandissant je ne sais pas trop quoi un moulier de la main gauche parce que c'est vraiment une épée de la main droite sur un char à 4 roues comme il y a un draton d'ailleurs avec des chevaux un objet totalement unique ce grand trône en bronze on a des versions à une place dans des tombes italiennes justement après l'est entre autres on a un exemplaire en bois en Italie aussi près des Rimini à des Rocchio mais dans le monde celtique c'est le seul exemple qu'on connaisse par contre dans la même nécropole il y a une clinée grecque alors vraiment la clinée classique avec le provêtement d'ivoire et de... et dans... si je me trompe c'est assez étonnant aussi et alors puisque je me suis permis un premier dérapage de côté de l'Iran je me mettrai peut-être un second l'idée d'un trône soutenu par les piliers du pays et bien ça se trouve à Nachirustal dans la nécropole royale des souverains à Kémélides la tombe de Darius c'est ici avec donc cette représentation du trône du roi soutenu par les 28 satrapes et lui il est sur le trône confronté à Aura Mazda je crois que c'est la même idée à nouveau les études comparées m'autorise je pense cette petite excursion j'ai longtemps été tenté par l'idée que éventuellement le prince d'Ordor avait pu voir ceci ou avoir connaissance et avoir été inspiré par l'affaire mais il a été enterré vers les 520, 510 Darius il meurt en 486 donc 5 ans il a bien marché chronologiquement je crois que c'est simplement une approche identique dans ces deux mondes indo-européens finalement qu'ils sont dans le monde s'est dit et qu'ils sont dans le monde iranien donc 9 et je vais faire les signes c'est bien 8 plus 1 8 fois une corne d'orox tout à fait manipulable et une fois une corne en fer je ne sais pas comment elle pèse mais elle a un mètre et demi de long donc là on va voir ça se refait le nombre de corne à voir ça vous intéresse sur comment sur Amazon alors dans le matériel grec il y a donc surtout ce chosron avec une petite curiosité c'est que un des trois lions qui ont le report n'est pas celui d'origine un remplacement qui est volontaire manifestement je ne pense absolument pas être lié à la perte de la statuette en question c'est pas 10 cm c'est pas quelque chose qu'on perd comme ça et je suis d'autant moins tenté de penser que c'est quelque chose qui a été perdu que l'ébesse de la Garenne qui est une autre sépulture de l'environnement du Mont-Lassoie a exactement la même caractéristique il y a trois griffons un des trois est une fabrication locale les deux autres sont les deux d'origine je passe un peu plus vite parce que sinon on va pas arriver à la fin donc la dernière découverte c'est c'est Nabor avec une tombe qui a été qui est non pas un laboratoire sur lequel tout le monde s'attendait mais sur les lieux même un homme ça a été pour discuter à un certain moment le tort qui est semblable à celui de la dame de Vicks faisait penser à une femme mais maintenant que à l'occasion d'une exposition à Troyes on a publié en détail les premières découvertes enfin des découvertes on sait qu'il y avait un premier on sait qu'il y avait un casque etc le tort encore en place et c'est donc un tort avec tout des griffons et lait le prince de la peau est donc le plus récent de la série notre bonhomme d'Ordorff 530 520 la dame de Vicks 500 peut-être 400 et lui c'est 470 460 il est vraiment à la charrière entre le premier âge du fer et le deuxième âge du fer mais ça tombe tout à fait tout à fait dans la tradition de celle de Vicks par exemple et il n'a rien à voir avec les tombes plus tardives encore qui sont les tombes à charles bien connues de Champagne entre autres ce qu'il a entre autres c'est ce que vous voyez à l'avant-plan ici sur la photo c'est toute une vaisselle de bancaire avec un grand chevron qui est importé si pas des graisses ou des fleuries et quelques autres vaisselles qui elles sont étonnantes aussi parce qu'elles ne sont pas importées de graisses de grandes graisses comme le cratère de Vicks ou le chevron de Ordorff mais des objets qui viennent de la côte d'Agi Mineur on a dit tout à l'heure que Fossé était la base de la formation de Massalia Fossé continue à alimenter Massalia même si Fossé est bien évidemment après la Russe une ville à Khéménie dans le grand chevron dont vous avez un détail qui est un tétacélos qui est un viatine et c'est dans le chevron il y avait ce il y avait le chevron qui est le chevron le guillix de Vicks tout à l'heure je ne sais pas quel est le chevron il est dans un un centre de la fessette qui est dessinée au banquet et la scène c'est une adoration de Dionysos par hasard je le savais alors c'est un vase qui est intéressant parce qu'il a été customisé on a raboté le le chevron on a pourvu une petite décoration en œuvre et on a retravaillé le pied aussi pour lui donner également un petit revêtement un petit pied en œuvre et de plus ne sèche pas le bruit il y a au pied de Lens un petit écor c'est Lens c'est Lens et là cette sur la droite de l'humain avec une tête de Pellier qui est d'accord le Mans ce n'est pas tout à l'heure aujourd'hui a pu déterminer que c'est une production de la Coupe de Tassi-Guinain ça ouvre quand même une perspective intéressante il faudra s'interroger pour les celles d'Orient sur cette provenance possible aussi des objets grecs trouvés dans les tombes là-bas c'est d'autant plus plausible évidemment que l'arrivage des objets grecs en Roumanie par exemple c'est sans doute en partie par la mer Noire et je pense que vous pouvez faire confiance à Berger en matière d'identification de la provenance de l'objet dans la mesure où il est spécialiste du monde celtique il y a aussi une fouille en cours à Kimé c'est sur la côte d'Azimina vous connaissez bien les musées là-bas alors dans le prétexte quand même pour parler de tout ça les nouvelles fouilles d'un tonne de Bix sous la direction de Bastien Dubuy on a ce décapage qui a amené à dégager entre autres notre bord du tumulte je ne sais pas si vous le voyez bien mais il est assez visible voilà la tombe est là la croisée des chemins si vous voulez et vous voyez qu'ici on commence à dégager des choses un peu bizarres un peu bizarres c'est un mur de soutènement qui on le sait maintenant fait tout le tour du tumulte donc c'est un tumulte sur le tombeau mais pas un tumulte classique comme on a chez nous où la pente du tumulte se rejoint le sol vous voyez qu'à l'INRAP en général on est bien équipé l'archégie préventive dans ces conditions là en Belgique on ne peut qu'en rêver ici c'est toujours un peu d'informations les machines, le financement la science de culture en France je suis désolé mais c'est quand même autre chose qu'en Belgique j'espère que vous voyez bien le contour du tumulte c'est assez bien visible après le décapage alors le décapage est plus large parce qu'avec Orndorf on sait l'expérience qu'il peut y avoir des petits ateliers qui ont servi à aménager à fabriquer des objets pour la tombe spécifiquement pour la tombe on espère sans doute trouver ça ce qu'on a déjà découvert enseignant c'est le solution c'est un espèce de sanctuaire où a peut-être eu lieu un banquet funéraire à proximité de l'arché sur un lieu dit qu'on appelle les Herbues j'en ai parlé déjà au cours aussi et où on a trouvé aussi une statue qui allait être une statue de la dame de l'X en tout cas c'est un personnage bon décapité malheureusement qui a encore tout du coup un torc qui semble être la représentation du torc que la dame porte dans la tombe voilà ces structures donc c'est toute une un encadrement enfin un encadrement ce circulaire un publier évidemment de pierres avec des contreforts donc on peut imaginer effectivement toute une structure en pierre qui formait un groupe autour de la tombe et que vous avez donc ici un groupe de feu très intriguant je suis ça de plus près possible autant que l'Ibrape peut bien fournir des renseignements mais ce qui me vient à l'esprit quand je regarde ça c'est la publieuse de la micropole dans l'extrême sud de la Toscane pas du pays étrusque si ce n'est pas déjà dans la sienne voilà donc c'est peut-être comme ça qu'il faut s'imaginer le tubulus de la dame de Vixe plutôt que dans une forme plus traditionnelle de chez nous et voilà donc la photo avec le mont Lassoy à l'arrière-plan je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des cours ici parce que sans doute qu'il s'agira de terminer quand même je ne vois pas l'Ibrape pâcher ça en décembre, janvier ou s'infliger de fouiller ça comme Geoffroy l'avait fait en janvier donc on doit remettre les bouchées doubles maintenant et au temps de novembre on sera sans doute les moins de fouilles pour terminer ça alors une petite carte avant d'abandonner l'Occident puisqu'on passera de l'autre côté la semaine prochaine ça me fait presque peur parce que tous les cours que je donne c'est toujours à un moment je dis toujours aux étudiants oui vous savez, on ne peut pas tout connaître et donc moi je tire une ligne de la Baltique à l'Adriatique et je me tiens à l'occident de cette ligne je vais passer à l'Orient à l'Orient interne, j'espère je vais passer à l'Orient avec vous et on va voir ce que ça donne la carte avec laquelle je t'ai mis c'est qui donne en fait la répartition des découvertes de cermiques grecques en Occident justement on verra des cartes pour l'Orient il y en a beaucoup plus en fait mais bon, il y en a quand même pas mal en Occident aussi belle concentration évidemment le long de l'ambouchure du Rhône vous avez le Mont-Lassoi ici concentration l'Arne-Bourg, l'Inde, concentration aussi et puis vous avez, mais vous connaissez c'est juste pour vous rappeler ce petit point tout à fait à l'Occident au Nord-Ouest qu'est le Mont-Kemel en Belgique alors en fait je voulais terminer avec ça tout à l'heure nous avons fait les colloques et les nous avons appelé deux mots encore pour la recherche donc côté des Mont-Kemel il y a une volonté d'exposer le matériel découvert ce qui a été publié c'était complètement partout on allait beaucoup plus loin que ça de mobiliser les universités pour ça j'ai eu quelques contacts avec M. Buitman à ce propos on va voir ce que ça donne lui qui a fait partie de la fouille du Tegos à l'époque mais qui a fait partie de la fouille il croit Dieu comme faire au Tesson grec lui il n'y a pas question qu'on ait fourré le chantier avec ça je pense qu'il a raison parce qu'il y a d'autres découvertes métierraniennes sur le site et alors pour ce qui est du Mont-Kemel il faut savoir aussi qu'il y a deux découvertes d'objets en or et ces objets en or sont maintenant intégrés dans le projet Celticolt je vais partir dessus qui est piloté par Barbara Amusseur qui est collègue de Toulouse qui est le meilleur spécialiste des ors préhistoriques elle a lancé un projet de recherche franco-allemand mais dans lequel la Belgique est intégrée sous les ors de deux images de fer et donc dans ces cadres-là on va emprunter les deux objets du Mont-Kemel et les faire analyser à Orléans à Iramat on obtiendra sans doute aussi deux objets qui sont dans un privé où il y a du détecteurisme à se cacher et alors il est question enfin de pouvoir voir et manipuler les deux tortes de Franck-Lébissan à New York ça a l'air de se ranger parce que je ne sais pas je ne sais pas que 45 ans tous j'ai eu à Sous-tit 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 Sous-titrage FR ?